... Quand on parle de la Tanzanie, on imagine des zèbres, des girafes, des éléphants dans une savane extraordinaire. Et les êtres humains, comment y vivent-ils ? On file en Afrique de l'Est, rencontrer le peuple Maasai de Tanzanie. ... Je m'appelle Lekokoyo et j'ai 14 ans. J'ai 6 vaches et 20 moutons. Chaque jour, je me lève tout le matin pour traire les vaches et les brevilles. ... Lekokoyo vit avec sa famille dans une boma, un groupe de petites maisons disposées en cercle et entourées d'enclos pour y garder le bétail. Une vingtaine de personnes y habitent. Dans sa maison, il y vit avec sa mère, ses sœurs et ses neveux. Ils dorment à l'intérieur ou sous les étoiles, comme lekokoyo. Quand j'ai fini de traire, je pars avec le troupeau pour trouver de l'herbe et de l'eau. Là-bas au loin. Avoir des animaux est précieux pour les éleveurs. Ils fournissent du lait, de la viande et peuvent être vendus pour gagner de l'argent. Les vaches sont particulièrement importantes. Quand une vache naît, nous nous réjouissons, car le troupeau s'agrandit. Posséder beaucoup de vaches, c'est prestigieux. Il est très rare que nous en mangeons. C'est seulement le cas lors de grosses occasions. Et nous les vendons que si nous avons des coups durs. Je m'appelle Pendo. J'ai 25 ans et je suis la tante de l'ekokoyo. Je me lève tôt le matin et je prépare le thé pour tout le monde. Mon travail est de prendre soin des animaux et de ma famille. Je prends le petit déjeuner, puis je sors pour traire les chèvres et les brebis. Après ça, je rentre à la maison pour préparer la nourriture pour les enfants. Ensuite, je prépare les ânes pour aller au puits. Les kokoyo et Pendo sont Maasai. Leur peuple d'Afrique de l'Est est très ancien. Ils se déplaçaient du Kenya à la Tanzanie selon les saisons pour trouver de l'eau et de l'herbe pour nourrir leurs troupeaux. Ce peuple est aujourd'hui menacé par le manque d'accès à la terre, à la santé, à l'éducation et à l'eau. Le changement climatique dessèche les lacs, désertifie le pays et rend l'eau de plus en plus rare. L'écho emmène ses vaches à la recherche d'herbes pour les nourrir. En chemin, il rencontre son oncle, Jacobo. Quand j'avais ton âge, la nature était bien différente. J'avais un grand troupeau et il y avait assez d'eau et d'herbes pour toutes mes vaches. Donc tu avais beaucoup de bêtes ? Oui, nous avions beaucoup de vaches. En 2009, une longue saison sèche commença. Durant cette période, les animaux sont morts alors qu'ils étaient en bonne santé à cause du manque d'herbes et d'eau, car toute la région était desséchée. Même les animaux sauvages comme les zèbres, les singes et les girafes venaient au puits pour trouver de l'eau. Depuis lors, les saisons des pluies sont de plus en plus courtes. C'est vrai qu'il ne peut plus beaucoup. Chaque année, nous manquons de pluie. Avec ce changement climatique, il y a beaucoup moins d'herbes et d'eau. Du coup, les animaux ont moins de force pour faire des petits et produire du lait. Ils sont affaiblis et tombent plus vite malades. L'agriculture consomme beaucoup d'eau pour l'irrigation et accentue le problème de l'accès à l'eau. Et puis, le tourisme nécessite d'agrandir les parcs animaliers, ce qui limite l'accès aux terres pour les Massaïs et leurs troupeaux. Le gouvernement est en train d'étendre les parcs nationaux sur nos territoires. Il existe un parc d'animaux pour les touristes près d'ici et le bétail ne peut plus aller dans ces zones. Nous sommes chassés de nos terres. Le gouvernement les a vendus aux chasseurs et organisateurs de safaris, à nos dépens. S'approvisionner en eau est un vrai défi dans cette région très sèche. Il faut parfois parcourir 30 kilomètres, puis attendre son tour pendant plusieurs heures pour accéder au puits. Pendant la saison sèche, c'est très compliqué car il n'y a pas d'eau au village. Alors je dois aller plus loin. Ça me prend toute la journée pour trouver de l'eau pour les animaux. Quand j'arrive au puits et qu'il y a beaucoup de troupeaux, j'attends mon tour dans la file. Les vieux se servent d'abord. Nous les jeunes, on passe en dernier. Et parfois, il y a même des disputes, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Ce qui est difficile pour moi, c'est que je suis tout seul. Au puits, les hommes et les animaux boivent la même eau. Cela peut entraîner des conflits, mais aussi un risque de transmission des maladies. Je mets deux heures pour aller jusqu'au puits et rentrer. Quand il n'y a pas d'eau, j'attends. Ou je reviens le lendemain. Le bétail boit en premier, puis seulement j'ai le droit de prendre de l'eau pour ramener à la maison. Le problème, c'est le risque de maladie. Il n'est pas normal que les animaux boivent avant les humains. Dans la plupart des cas, une fois que les animaux ont bu, ils ne pourront pas revenir avant trois jours pour que d'autres éleveurs et leurs troupeaux puissent profiter de ce point d'eau. Quand je rentre du puits, je m'occupe des tâches ménagères. Je vais chercher du charbon pour le feu, je cuisine et je fais la lessive. Le soir, je traie les brebis et je prépare le souper. Si je pouvais changer quelque chose, ce serait apporter de l'eau plus près de la Boma. Si on avait de l'eau ici, je n'aurais pas allé la chercher si loin et je pourrais faire d'autres activités pour gagner de l'argent et m'occuper de mon bébé. Si j'ai un rêve, pour mon futur, pour ma famille, j'aimerais qu'ils aient une bonne éducation. Si on a beaucoup d'enfants, je vais tout faire pour qu'ils puissent tous aller à l'école. A la tombée de la nuit, je rentre à la maison. Après, je m'assure que tous les animaux sont bien rentrés. S'il manque un animal, c'est moi qui suis responsable et alors je dois le retrouver. Si je suis malade ou fatigué, mes petits frères ne vont pas à l'école et doivent s'occuper du bétail. Personne d'autre ne peut m'aider. J'ai arrêté l'école l'an dernier parce qu'il n'y avait que moi pour s'occuper des animaux. Mes grands frères sont partis pour trouver du travail en ville. Et je me suis dit que si je laissais les animaux seuls, ils allaient tous mourir et nous n'aurions plus de quoi vivre. Je préférerais aller à l'école. J'aimerais apprendre beaucoup de langues et plus de choses. Je ferais tout ce que je peux pour retourner à l'école. Plus tard, j'aimerais devenir politicien et membre du Parlement. J'aiderai la population en lui apportant de l'eau. Les femmes sont celles qui souffrent le plus de la situation car elles doivent marcher de grandes distances et laisser toute la journée leur enfant seul à la maison. En s'intéressant au peuple Maasai, on se rend compte des difficultés de leur vie. Le bétail, qui est leur richesse et un moyen de survie, meurt ou tombe malade à cause du manque d'eau, de nourriture et de soins vétérinaires. Comme ils doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, les Maasai perdent un temps considérable qu'ils pourraient consacrer à d'autres activités. Pour aider les Maasai, le gouvernement belge a fait appel à des organisations qui apportent des solutions pour améliorer leur vie. En partenariat avec des organisations locales et en contact étroit avec la population, elles travaillent sur cinq grandes thématiques. La santé, l'éducation, l'économie, l'élevage et l'eau. Vétérinaires sans frontières se focalisent sur les animaux. Ils aident les Maasai à améliorer l'alimentation de leurs bétails grâce notamment à une meilleure utilisation des terres pour le pâturage. Avec eux, les Maasai emploient des techniques vétérinaires pour maintenir les animaux en bonne santé et pour avoir des races mieux adaptées au climat. Le programme alimentaire mondial, quant à lui, s'occupe de la santé des familles et des enfants. Il se concentre sur l'accès et une eau propre et potable et sur une alimentation plus diversifiée. Des réservoirs sont construits pour récolter l'eau de pluie qui sera consommée et utilisée pour des potagers près d'école. Trias forme les femmes et les jeunes à des activités qui leur garantiront de nouveaux revenus en plus de l'élevage. Avec son soutien, les gens mettent leur épargne en commun et peuvent le prêter à quelqu'un qui veut développer une activité. Et Île de Paix améliore l'accès à l'eau pour le bétail. Ils réparent des points d'eau où on construit de nouveau et forment des techniciens et les communautés pour mieux les gérer et les entretenir durablement. En travaillant ensemble, ces organisations sont complémentaires et plus fortes. Par exemple, grâce à un meilleur accès aux points d'eau, aux pâturages et aux soins vétérinaires, les animaux sont plus vaillants et procurent du lait, de la viande et des revenus pour les Massaïs. Des points d'eau plus proches permettront à des jeunes comme les Kokoyo et Pendo d'économiser du temps. Ils pourront alors aller à l'école ou se consacrer à des activités permettant de gagner de l'argent. C'est donc avec ce programme, Mashabora, que les Massaïs envisagent de continuer à vivre dans le respect de leurs traditions. Ce soir, au cours d'une cérémonie, les Kokoyo entrent dans la vie d'adulte. Il devient un homme. Aujourd'hui, je deviens un Moran, c'est-à-dire un guerrier et je pourrais défendre mon bétail. Si un lion attaque mes animaux, je saurais le défendre avec ma lance. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette volonté et cette force qu'affichent les Kokoyo et Pendo sont les prémices d'un monde meilleur. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Qu'importe le pays, la culture ou la religion, toutes les vies ont la même valeur. C'est à nous tous de créer ce monde où les hommes et les femmes ont tous les mêmes chances de vivre heureux et dans la dignité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada